1, 2, 3, 4 Julius Eastman est un compositeur afro-américain des années 70. Il fait partie du mouvement dit minimaliste. Il réussit un tour de force en mettant toute l'énergie de la musique punk et pop dans sa musique. Sa musique est donc un mélange d'énergie chaotique et destructrice avec en même temps un appel vers un mysticisme. Et ça, c'était vraiment l'image de ce qu'était Julius Eastman en tant qu'homme. Malheureusement, il est mort dans la pauvreté et dans l'indifférence la plus totale. Ce n'est qu'à partir des années 2000-2010 que son œuvre a commencé à refaire surface et que l'on a recommencé à découvrir le génie de sa musique, son côté avant-gardiste. Lors de ce concert, nous allons interpréter trois des œuvres les plus emblématiques de ce compositeur. Vous avez donc Crazy, Guerrilla, Yvan. Ce sont des œuvres destructrices avec une forme à nouveau cataclysmique. Et dans d'autres pièces, au contraire, vous avez une espèce de crescendo qui monte et qui développe jusqu'à un rappel d'un choral de Bach avec un point commun entre toutes ces œuvres, étant le fameux « Dillet ciré » tiré du Grégorien. Le concert va se dérouler avec quatre pianos. Qui dit quatre pianos ? Dit quatre interprètes. Les autres interprètes de ce concert sont des amis de longue date. Le premier est Melen Dalibert, compositeur minimaliste inspiré par les musiques fractales. Il est à l'origine de ce projet et il nous a tous réunis autour de ces œuvres de Julio Sistman. Le second est Stéphane Ginsberg, grand pianiste belge, spécialiste des musiques du XXIe siècle et qui a défendu un grand nombre de compositeurs. Et le troisième est William Lactomia, un autre grand pianiste français à la virtuosité foudroyante et capable de jouer toutes les œuvres du répertoire. Ensemble, nous créons une énergie qui permet de redonner un nouveau souffle à l'œuvre de Julio Sistman. Pour ce concert, le label Subrosa va éditer un enregistrement en CD et double vinyle qui reprend un enregistrement live que nous avons fait lors de notre première qui se déroulait à Strasbourg pendant le Festival Musica. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez des questions, pensez à les noter en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Un petit pouce pour aider cette vidéo, pensez à la partager avec tous vos amis et aussi n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune des vidéos à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.